Si je fais cette vidéo, c'est pour m'agresser à toi Fingon Tralala et Tany qu'on n'a pas besoin de gros menteurs. C'est mieux, c'est souvent mieux de dire la vérité et rester avec la conscience tranquille. Fingon, je te rappelle bien et tu sais que je sais Tany, je sais que tu sais, tu es témoin. Fingon, c'est toi qui avais volé la chaîne de Longueuil Longueuil, ça ne s'est pas perdu dans la voiture dans la boîte à gants, là tu mens. Et tu as volé la chaîne que tu as vendu ici à Bruxelles, à Alain, à Alain qui vous hébergeait, près de la gare du Nord. C'est là que je viens de te chercher, non ? Et c'est cette même chaîne que tu as ça au cou, quand tu chantes le morceau de Tany. Même notre bombe est témoin, sinon tu n'es qu'un petit voleur manipulateur. Et la même chose, tu m'as fait la même chose dans mon propre véhicule, tu as volé ma tablette, à cette même période là. Tu as volé la tablette, mais malheureusement pour toi, c'était la nouvelle tablette qui venait sortir avec une puce à l'intérieur. J'ai directement appelé, je crois que c'était Proximus, j'ai directement appelé Contrace. Tu as jeté la tablette en bas de la chaise et le passage avec qui on était, on allait à ton conseil. En plus, j'allais te déposer que tu joues. Tu as jeté en bas et le gars, tu as vu comment tu as jeté en bas de la chaise. J'ai reculé ma tablette, j'étais qui j'ai vu. Mais il ne t'a pas fait savoir que tu étais un voleur pour te ridiculiser. Il faut arrêter ça. Libère ta conscience, dis la vérité à l'onguelong, il n'est pas là pour te tuer. Il veut juste que tu acceptes que tu as volé sa chaîne, que la chaîne t'es présent, tu payes donc quoi ? C'est au terrain que tu payes. Fignon, il faut te dire la vérité. Tant qu'on nomme que tu étais un gros manteur, il ne savait pas qu'un gros papa comme toi, avec un gros ventre manteur. Tu viens raconter un film, c'est un film que tu es en train de raconter. Tant que tu sais que c'est Fignon qui a volé la chaîne, il l'a vendu à Alain. Alain a plus sec tous ses bergers. La vérité, sois bien. Il faut te dire la vérité Fignon, c'est toi le voleur de la chaîne l'onguelonguel. Je suis devant vous pour contrecarrer ce que Fignon a dit. Fignon, vraiment, je vois que tu n'as pas la crainte de tuer. Parce que quelqu'un a la crainte de tuer, il ne peut pas parler comme tu as parlé comme ça. Donc tu as fait qu'on t'a caché longtemps. On t'a caché longtemps parce qu'il n'avait pas vraiment le preuve de ce que tu m'avais dit à l'époque. Un jour, si la vérité, c'est ça que tu as volé la chaîne de l'onguelonguel, les chaînes de l'onguelonguel, ils te cachent. Et vraiment, tu m'as arrivé, il n'y avait rien de donner la chaîne. Une tête, il n'y avait rien de donner la chaîne. Et c'est ma grande souffrance. J'ai dit qu'il soit en train de voir que tu es en train de parler contre l'onguelonguel. Jusqu'à tu sors, tu inventes toutes les choses contre l'onguelonguel, tu inventes toutes les choses contre l'onguelonguel. Comme tu dis que le karma va arrêter l'onguelonguel, c'est plutôt toi que le karma va arrêter parce qu'on t'a caché. On t'a caché et tout le monde t'a caché. Même moi, moi, il n'y avait rien de parler parce qu'on t'a caché. Parce qu'on sait que moi, il n'avait pas le prof. Il n'y a aucun prof de sortie devant. Il dit que tu m'as dit que tu m'as dit que tu m'as dit que. Et c'est donc pour ça que l'onguelonguel, tu es fâché contre moi, que Adam, tu connais la vérité. Tu dis que tu es mon ami, tu dis que tu es mon frère. Et tu ne dis jamais la vérité. Un jour, un jour, tu m'as dit la vérité. Et moi, je suis en train de lui dire que c'est l'onguelonguel. Le premier visage que tu es parti à Paris, il faut comprendre que c'est l'onguelonguel. Des notes de grâce se brise devant tout le Camerounais. Tu sort devant. Comme tu vois que l'onguelonguel a le problème. Et tu sort, tu dis que l'onguelonguel, c'est si c'est mon ami. Cette affaire commence par les lunettes. Longuelonguel a une chaîne en café. Chaine café. Autour du coup. Et il a une paire de lunettes qui est Nyanga. Nous partons de Yaoundé, Boudouala. Au niveau de Boumierbelle, l'ambiance est bien. On s'arrête pour manger la viande. Et... Je vais même continuer. Pour aider à... Fingonti à Longuelonguel, tu as de très belles paires de lunettes. Et Longuel, il dit, si tu veux, je te donne ça à toi un spectacle. Tu me dis, je te donne ça, tu portes ça, tu es chaud. Et... Longuelo lui dit, ok, quand tu as un mariage ou tu as pas, dis-moi. Fingonti, j'ai un truc ce week-end là, il faut que je sois à l'eau chaude. Et il lui donne des lunettes. Il dit, Gaba, tu seras chaud avec lui. Gaba avec les lunettes. Et il retourne les lunettes plus tard. En ce qui concerne la chaîne, je sais qu'il avait la chaîne là. Et il reparte sur Yaoundé. Là, je ne suis pas là. Il n'y aura besoin de la chaîne. Donc il lui dit, non, je vais laver la chaîne là. J'irai laver la chaîne. Et il prend la chaîne inglesse dans la voiture. Oui, si j'ai bon mémoire et pour le bleu. Il a gardé la chaîne dans la boîte à gants. Et le petit de pingont a pris la voiture pour aller faire un tour. C'était une commission. Il a fait l'accident avec la voiture. Il a fait l'accident avec la voiture. Par la suite. Donc, ils sont arrivés à Douala. Sans voiture. Et l'on a demandé la chaîne qui était dans la boîte à gants. Les discussions étaient autour de moi. La chaîne qui était dans la boîte à gants. C'est passé où ? Le pingont lui dit, je n'ai pas vu la chaîne. Je n'ai même pas pris la chaîne. Donc il dit, non, tu as vu la chaîne. La boîte à gants a été vidée. Il dit, ce n'est pas lui qui a vidé. Il dit, non, tu vas remettre la chaîne. Le pingont lui dit, je n'ai pas pris la chaîne. Il dit, non, tu as volé ma chaîne. Voilà comment la discussion était partie. Voilà comment la discussion était partie. Jusqu'à ce que ça commençait à apparaître dans les médias. Le pingont a volé ma chaîne. Les discussions, ça allait un peu de partout. Et vous avez entendu, Tany était témoin. Je n'étais pas dans l'autre voiture là. Je n'étais même pas dans l'autre voyage là. Pour vous dire vrai. Voilà pourquoi quand on a dit Tany était témoin, Tany n'a pas dit la vérité ici. Je n'avais rien à dire. Je devais dire quoi ? Affirmer qu'il a volé, affirmer qu'il n'a pas volé. Non. Ça, honnêtement, dans ma grandeur, dans les discussions, chauffe. Tempo, d'abord. Donc voilà comment la chaîne, selon moi, selon moi, c'était passé. Cadeauvo là. Moi, je ne vois pas Cadeauvo. Cadeauvo, il m'a emprunté. Je ne vois pas. Je vous ai dit pour les lunettes. C'était dans ma voiture. Pour les lunettes. C'était bien lunettes. Donc, voilà ça. Tany, condom, tu étais un gros menteur. Il ne savait pas qu'un gros papa comme toi, avec un gros ventre menti. Tout ça, tu viens de raconter un film. C'est un film que tu es en train de raconter. Tempo, tu sais que c'est Fignon qui a volé la chaîne. Il l'a vendu à Alain. Alain a bruité tous ses bergers. La vérité est souvent bien. Il faut te dire la vérité, Fignon. C'est toi le voleur de la chaîne. C'est lui. C'est lui. Le direct de mon ami, frère Tany, condom, qui a clarifié la vérité. Je me suis dit, enfin, ça peut être mis du temps. Mais enfin, parce que ça faisait plus de 16 ans, 17 ans, que je suis persécuté. Que j'ai été toujours persécuté par l'homme. A chaque fois qu'une petite histoire vient se présenter sur la toile, il vient me déstabiliser. J'ai tout fait pour arranger ça. Je suis allé vers lui. Je lui ai donné de l'argent. J'ai tout fait pour que tout le devienne pour ma vie. Je suis allé jusqu'à organiser un événement. Une reconciliation où il a été payé. Tout s'est bien passé. Mais je n'ai jamais compris pourquoi, chaque fois, il retoque. Il me jette. Depuis, je n'ai jamais compris. Donc, c'est qui fait que, avec la sortie d'Eta, il a dit, enfin, pas seulement moi, mais ma petite famille aussi. Parce que ce n'est pas facile. Dis la vérité à Longuelong. Il n'est pas là pour te tuer. Il veut juste que tu acceptes que tu as volé sa chaîne. Que la chaîne te paye la voiture. Tu payes donc quoi ? C'est au terrain que tu payes. Fignon, il faut dire la vérité. C'est ton homme, tu étais un gros menteur. Tu ne savais pas qu'un gros papa comme toi, avec un gros ventre menti. Bienvenue à l'Institut de beauté de Mana House. De Mana House ouvre ses portes à tout jeune passionné de la beauté. De Mana House est le meilleur centre de formation en esthétique, coiffure mix et autres. Pour les tout petits qui souhaitent apprendre à jouer à la batterie, au piano, à la guitare ou encore chanter. Rendez-vous chez Mana Music. Le Mana House est situé à Bafoussam, près du complexe Saint James. C'est parti ! 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 C'est parti !